Hey, coucou, bonsoir, bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où tu te trompes, bon là je te fais une petite vidéo sur mon lieu de travail, parce que comme je termine un peu tard, je ne suis pas sûre d'avoir du temps de pouvoir enregistrer quand je rentre chez moi, en plus il y a mes parents, et il fait froid dehors, alors là, il fait froid, donc c'est pour cela que je vais te faire une toute petite vidéo pour te dire, non seulement te faire un coucou, mais pour te parler des avantages et des inconvénients du télétravail. Tu sais, il y a beaucoup de gens en ce moment qui font du télétravail, et il y en a qui préfèrent le télétravail, il y en a qui préfèrent se déplacer. Moi je pense que c'est selon les besoins de quelqu'un, selon le tempérament de chacun. Alors pour moi, le télétravail c'est bien quand tu travailles loin, quand tu habites loin de chez toi, donc ça t'aménage, tu gagnes en qualité de vie, parce que tu peux éviter le stress des transports, et rester chez toi, travailler, et en étant, il suffit de bien s'organiser, d'avoir une pièce au travail. Et être productif, donc tu gagnes en temps, c'est du stress des transports en moins. Mais par contre, tu n'as plus de vie sociale, et c'est ça, c'est ce que la plupart des gens déplorent, parce que nous, la plus grande partie de notre temps, et les amis que nous nous faisons, c'est sur notre lieu de travail, c'est un lieu sociable, c'est un lieu de rencontre. Il y a des amis, des amitiés qui se forment dans le lieu de travail, il y a des couples même qui se forment dans les lieux de travail. Donc, se déplacer pour aller travailler, ça participe à une vie sociale. Moi, je le dis en connaissance de cause, parce que pendant longtemps, j'ai été au chômage, et ça me manquait vraiment de pouvoir interagir avec d'autres personnes que mon fils que je gardais. Donc, selon la personne, selon ton tempérament, si tu peux choisir, choisir en toute connaissance de cause, mais moi, je déplore ceux qui critiquent toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de cette pandémie, alors que ça peut être à notre avantage. Comme je dis toujours, cette crise, pour nous, est une vraie opportunité. Et c'est vrai que ça nous oblige à rester chez nous. Mais dans cette intériorité-là, on peut se poser les bonnes questions. Et puis, dans cette obligation de rester chez nous, ça nous fait nous poser les questions de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Pour ceux qui se plaignaient d'aller travailler, en restant chez eux, en étant obligés de travailler chez eux, ils se rendent compte que se déplacer pour aller rencontrer des collègues, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus réjouissant que de rester H24 entre quatre murs devant un écran. Et vice-versa, pour ceux qui couraient tout le temps, peut-être que dans cette obligation, ils y trouvent un avantage. Donc, questionner les décisions. C'est vrai qu'on a tendance à tout critiquer en ce moment sur les décisions qui sont prises contre nos libertés. Mais on peut peser le pour et le contre de ces décisions par rapport aux objectifs que chacun de nous nous visant. Et puis, par rapport à notre état d'esprit et par rapport même aux objectifs de santé que nous visons. Moi, personnellement, je préfère les deux. J'ai aussi bien besoin d'interagir avec mes collègues. Par exemple, là, j'étais restée trois semaines sans travail. J'étais bien contente de revenir retrouver mes collègues, échanger avec eux, rigoler avec elles. La plupart sont des filles, rigoler avec elles. Pour moi, c'est ça la vie, partager, échanger, discuter. C'est ça la vie. Mais d'un autre côté, comme je suis casanière, j'aime bien aussi avoir ce temps où je suis seulement à la maison. Et je peux travailler aussi, être productif. Donc, à nous de questionner les avantages et les inconvénients. Là, le téléphone sonne, mais je ne suis pas censée répondre parce que ce n'est pas l'heure où je dois répondre au téléphone. Donc, tu vois, c'est à nous de questionner quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail. Allez, je te laisse et on se retrouve demain pour un autre Lissolo. Bisous, bisous, ciao. Ciao. Ciao.